Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Oui je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais à partir d'aujourd'hui, il va y en avoir une tous les mardis à 17h et un live tous les jeudis à 21h pour qu'on puisse échanger sur l'actualité politique. Bref, j'en reparle à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'au bout. TF1 a annoncé qu'ils allaient organiser un débat télévisé avec les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle. Mais comment ils font pour déterminer qui sont ces principaux candidats ? Pour définir ces candidats sérieux, TF1 a utilisé l'outil le plus performant, le plus fiable, celui qui a prouvé ces dernières années qu'il était particulièrement efficace, les sondages. Le Brexit, la victoire de Donald Trump, François Fillon, Benoît Hamon. Est-ce que vous voulez d'autres exemples pour vous prouver que les sondages c'est pas du tout fiable ? Mais bon, ça à la limite chez TF1 ils s'en foutent complètement puisque leur but c'était pas de faire un débat véritablement démocratique, mais surtout de faire de l'audimat. Et il faudrait pas oublier que c'est une chaîne privée qui appartient au groupe Bouygues. Mais revenons-en au sujet, pourquoi est-ce que c'est aussi scandaleux qu'une chaîne de télévision sélectionne les candidats qu'elle va inviter sur son plateau en fonction de leurs résultats dans des sondages ? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour commencer, on va parler de la primaire des Républicains puisque c'est celle qui est arrivée en premier. François Fillon n'était pas du tout, mais alors là pas du tout, favori des sondages. Mais il a quand même réussi à gagner la primaire. Et justement, il a réussi à la gagner parce que les médias l'ont quand même invité à débattre avec les autres candidats et à présenter son programme, malgré le faible score qu'il avait fait dans les sondages. Oui, c'est vrai, il a aussi gagné parce que tous ses opposants avaient plus de casserole au cul que moi j'en ai dans ma cuisine. Mais passons. Du côté de la primaire du PS, Benoît Hamon n'était absolument pas favori des sondages. Et pourtant, les médias l'ont quand même invité à présenter son programme, à débattre avec les autres candidats, ce qui lui a permis de gagner la primaire. Maintenant, imaginons que lors de ces deux primaires, les médias aient décidé de faire comme TF1, c'est-à-dire de n'inviter que les candidats qui sont les plus hauts dans les sondages. Eh bien, Benoît Hamon et François Fillon n'auraient très certainement pas été invités et n'auraient très certainement pas gagné l'élection, puisqu'ils n'auraient même pas pu présenter leur projet. Parce que c'est notre projet ! On voit donc bien ici qu'exclure les candidats qui ne sont pas très haut dans les sondages, c'est tuer directement leur chance avant même qu'ils n'aient eu la possibilité de présenter leur programme. Et ça entraîne un cercle vicieux. Si les candidats qui sont les plus hauts dans les sondages sont le plus invités par les médias, ils seront plus connus de la population et du coup, ils auront un plus haut score dans les sondages, ce qui leur permettra d'être à nouveau invités, etc., etc. Mais d'un autre côté, les petits candidats n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau. Ils se font complètement snobber par les différents médias. Je veux dire, je le vois tous les jours quand je parle avec des potes de politique, je me rends bien compte qu'ils ne connaissent que les 4 ou 5 principaux candidats, principaux dans le sens où ils passent H24 sur les différents médias. Quand je leur parle de François Asselineau, de Nicolas Dupont-Aignan, de Charlotte Marchandise, de Philippe Poutou, ils n'ont même pas entendu ces noms. S'ils ne connaissent même pas le nom de ces personnalités politiques, comment voulez-vous qu'ils votent pour eux, ne serait-ce que dans un sondage ? D'ailleurs, zoomons un peu plus sur ces fameux sondages. Bon, pas trop parce qu'on risquerait de voir les mouches à merde qui essayent de s'échapper du cadavre fumant. Premièrement, et vous pourrez le remarquer par vous-même, même si les journalistes citent les sondages qu'ils utilisent, ils ne mettent quasiment jamais de lien pour nous rediriger vers ce sondage en question, histoire qu'on aille vérifier les sources, tout simplement. Et là, vous allez vous dire « Bah, on s'en fout, les journalistes et des professionnels, ils savent lire un sondage, ils ne vont pas nous mentir. » Bon, mentir peut-être pas, mais interpréter le sondage d'une manière qui colle avec leurs opinions politiques, c'est très très probable. Deuxièmement, beaucoup de sondages sont totalement bidons. Vous l'avez très certainement remarqué, mais la mode aujourd'hui, c'est un journal qui va lancer un sondage sur son site internet et ensuite s'en servir comme source pour ses prochains articles. Et du coup, le journal en question va vous poser la question « Pour qui aimeriez-vous voter entre Le Pen, Fillon, Macron, Hamon ou Mélenchon ? » Et ici, il y a déjà beaucoup de problèmes. Imaginons que le sondage soit lancé sur le site du Figaro, qui est élu par une majorité de gens bien à droite. Eh bien, vous étonnez pas si c'est François Fillon ou Emmanuel Macron qui sort gagnant de ces sondages. Ensuite, deuxième problème, c'est que leur sondage ne présente pas tous les candidats. C'est-à-dire que si tu ne veux pas voter pour ces cinq personnalités politiques, bah en fait, on s'en fout. T'es même pas comptabilisé dans le sondage. Et les journaux, eux, vont quand même dire que « Mais si, c'est représentatif parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont voté sur notre sondage. » Mais n'importe quoi, pas du tout. En résumé, les différents médias peuvent interpréter les sondages en fonction de leurs opinions politiques et même créer des sondages à 2€ pour continuer leur propagande. Il serait temps de se demander à quoi servent les sondages. Est-ce qu'on a besoin qu'on nous rappelle H24, quel candidat a le plus de chances de gagner ? Est-ce que c'est pas un peu du harcèlement à force ? Est-ce qu'on peut pas me laisser voter pour qui j'ai envie, bordel ? Ah, mais oui, mais non, mais je touche un point sensible, là, c'est vrai. Voter pour la personne que j'ai envie... Mais non, mais oui, elle est là, l'erreur. On est dans un système politique où on vote pas pour la personne qu'on préfère. On vote utile. Mais si, il vote utile ! Oh, vous en avez déjà entendu parler. Vous savez, quand on vous dit « Ouais, vote pas pour ce candidat, parce que de toute façon, il va perdre, donc ça sert à rien de voter pour lui. » Par contre, lui, là-bas, il a beaucoup de chances de gagner. Donc vote pour lui. En plus, c'est bien parce qu'il fait barrage au FN, tu vois. C'est gagnant-gagnant. Et mon opinion politique dans tout ça, on s'en fout complètement. Le système veut qu'on vote pour certaines personnes. Et les sondages sont là pour nous dire de manière un peu insidieuse « C'est ceux-là, tu vois. Vote pour lui. » Et on s'en fout des petits candidats qui proposent des projets novateurs, etc. Non, de toute façon, ils vont perdre. Concentrons-nous plutôt sur les trois gogols qui nous proposent la même chose que ce qu'on bouffe depuis 40 ans. C'est beaucoup plus rentable. Si un sondage vous dit qu'un candidat a beaucoup de chances de gagner et que c'est pour ça qu'il faudrait qu'on vote pour lui, parce que ce serait un vote utile, dites-vous que normalement, ça marche dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est parce que vous votez pour quelqu'un qu'il va gagner, pas parce qu'il va soi-disant gagner qu'on doit voter pour lui. Pour terminer cette vidéo, si je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est d'éteindre votre télé, d'arrêter de lire les médias mainstream et surtout de ne plus se fier au sondage. Mais bon, je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est déjà ce que vous faites depuis longtemps. Pour finir, on va revenir rapidement sur l'annonce que j'ai fait au début de la vidéo. Donc à partir d'aujourd'hui, tous les mardis à 17h, nouvelle vidéo. Voilà. Format entre 5 et 10 minutes. En fait, le même format que ce que vous venez de voir maintenant. Et ensuite, tous les jeudis à 21h, je ferai un live sur la page Facebook et la chaîne YouTube Demos Kratos en même temps. afin de discuter avec vous de l'actualité politique, voir les sujets qui vous intéressent. Comme ça, moi, ça me permet de voir les questions que vous vous posez et essayer d'y répondre dans les vidéos du mardi. Bref, j'ai aussi prévu de faire des vidéos par-ci, par-là pour vous présenter des chaînes YouTube pas du tout connues. Donc voilà, je ferai peut-être ça à la fin des lives ou peut-être d'autres vidéos. Enfin bref, vous allez voir ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà, j'espère que le contenu qui va arriver très vite vous plaira. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Et bien évidemment, pour ne rien louper, je peux que vous conseiller de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube Demos Kratos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, rendez-vous jeudi à 21h pour le premier live. Allez, à toute ! Sous-titrage ST' 501